Bonjour, je m'appelle Delphine Pasto. Le basket, pour moi, c'est une discipline qui m'a aidée à me construire et à devenir ce que je suis devenue aujourd'hui. Je m'appelle Delphine Pasto et je suis directrice au comité de basketball du Maine-et-Loire depuis 2019. Mon parcours dans le basket démarre vers l'âge de 11-12 ans où j'ai démarré le basket dans un tout petit club, une toute petite commune qui s'appelle Sous-les-Rébourg au nord d'Angers. Arrivé sur la catégorie cadette, à l'époque, j'avais été repérée pour intégrer le club d'Anjou Basket Club, donc sur Angers, où j'ai pratiqué en cadette région et puis assez vite en National 4 qui existait à l'époque, puis National 3. Et en parallèle, j'ai démarré mes diplômes d'entraîneur à 16-17 ans. Arrivé en 1998, donc à l'âge de 20 ans, j'ai passé le brevet d'État, le brevet d'État qui me permettait du coup d'exercer contre-rémunération dans l'encadrement sportif. Alors, pourquoi je suis arrivée au basket ? J'étais très sensible en fait à l'encadrement des jeunes, à l'animation. J'aimais beaucoup partager, transmettre. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis lancée un petit peu dans cette vocation, on va dire, professionnelle d'éducatrice au départ. Et puis, le basket parce que c'était ma passion, ma pratique sportive. Et j'ai, au travers de mon parcours et de mes différentes expériences, eu la possibilité finalement de mettre en commun et ma passion sportive et ma destinée professionnelle. Le 17 août 1998, pour être précise, j'ai été embauchée au comité départemental, au départ sur des missions d'agents de développement. Donc, j'animais des opérations dans les écoles. J'étais plutôt vraiment sur des activités en lien avec le développement du basket. Progressivement, mes missions ont évolué. Et donc, j'ai glissé vers la formation du joueur, vers la formation des cadres. L'évolution en fait du mouvement sportif, du monde sportif de manière globale, a nécessité de se structurer et de se perfectionner dans beaucoup de domaines. À partir de 2019, il a été décidé de créer au comité départemental un poste de direction pour manager la structure globale du comité départemental, d'être le lien entre la politique mise en place par les élus et le comité directeur et la partie opérationnelle avec les salariés. Le glissement de mon parcours professionnel dans ces missions de direction s'est fait assez naturellement. J'aurais pu penser d'ailleurs dans mon parcours que le fait de former, d'entraîner des jeunes et de les voir grandir. J'aurais pu me manquer, mais finalement, ce transfert d'accompagner les jeunes dans leur développement, je l'ai retrouvé et animé au travers de faire grandir le basket de manière globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une de mes premières missions, c'est de faire en sorte que justement, tout le basket départemental, qu'il soit élite, mais aussi pour le basket pour tous, puisse se développer. Ce qui m'a animée, c'est ma passion de départ, c'est le basketball, parce que je l'ai pratiqué petite et que finalement, j'ai évolué en fait avec cette discipline. Ça a été finalement le fil rouge de tout mon parcours de vie. Ça a été de l'apprentissage à transmettre aux autres et maintenant à piloter un projet de manière plus globale, mais toujours autour du basket, qui reste finalement ma première sensibilité, ma première attache, c'est mon sport favori et celui en tout cas qui m'amènera, et peut-être encore, vers d'autres projets. Finalement, le basket dans mon parcours de vie, d'ailleurs qu'il soit personnel ou professionnel, il m'a aidée à grandir, il m'a fait prendre confiance en moi, je suis devenue une femme beaucoup plus sûre de moi et convaincue de ce que je fais, de ce que je peux penser, tout en étant à l'écoute des autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que grâce à cette discipline, ça m'a amenée vers ce parcours et ça m'a transformée, ça m'a fait devenir en tout cas la personne que je suis devenue aujourd'hui.